Sous-titrage Société Radio-Canada En squat, sa nouvelle meilleure performance. Amélie Miégé explose au passage le record de France de sa catégorie, fixée à 170 kg. La charentaise semble ne pas avoir de limite. Soulever des barres, ça permet un peu des poids comme ça, c'est de se dépasser soi-même. Aussi bien là dans le sport que dans la vie en dehors, s'il y a des obstacles. Et je trouve ça intense et fascinant. Amélie pratique la force athlétique, une discipline composée de trois épreuves. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre. L'athlète connaît une progression invraisemblable. A peine dix mois après avoir débuté son entraînement, elle fait déjà partie des favorites pour remporter le titre européen lors des championnats continentaux organisés en Lituanie le 2 décembre prochain. C'est bien pour ça que je l'ai surnommé l'incroyable Amélie. Parce que quand on est capable de progresser de 50 kg tous les trois mois sur les trois mouvements, c'est quelque chose d'inconcevable. Moi je n'avais jamais vu ça. Et elle est là pour me prouver le contraire. C'est possible. Cette force mentale hors du commun, il faut dire qu'Amélie la cultive. Déjeuner chez ses parents, filet mignon de porc-saucisse-mourille, un menu adapté à son régime alimentaire d'athlètes de haut niveau, en partie seulement. Parfois non, voilà. Quand c'est non, je cuisine à part. Elle a fait son blanc de poulet avec ses pâtes complètes, des légumes verts. Mais j'essaye toujours de faire mes repas équilibrés. Amélie peut compter sur le soutien indéfectible de ses parents. Sa mère l'accompagnera en Lituanie pour la supporter au championnat d'Europe. Si la compétition doit lancer sa carrière, le plus important est déjà gagné. La force athlétique a donné un sens à sa vie à maintenant 26 ans. Amélie, elle n'était pas bien. Souvent elle nous disait pourquoi je suis sur la terre, je suis inutile. Elle a trouvé sa voie, ça l'a épanouie. Elle est nettement mieux et nous on est contents pour elle. Le jour et la nuit. Soutien psychologique mais aussi aide financière indispensable. Dans une discipline peu médiatisée où les sponsors ne se bousculent pas, Jean-Noël Dubu a dû innover. Il a lancé l'association Musculatade, déjà 4 donateurs dont Evelyne, pour un budget récolté de 1000 euros. Mince pactole quand le matériel de cette salle coûte à lui seul 4 fois plus. Je ne dirais pas que c'est un coup de foot mais j'ai vu en elle quelque chose de puissant, un regard, un regard de quelqu'un qui ne voulait pas cesser à battre et qui est une frondeuse. Un regard qui doit lui permettre d'atteindre les sommets. Premier col à gravir dès le 2 décembre, avant pourquoi pas de s'envoler pour décrocher son étoile lors des championnats du monde en Suède en juin 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada